Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais aujourd'hui juste envie de vous partager une petite histoire super rapide. Je reviens chez une de mes amis, il est presque une heure du matin, puis j'ai appelé mon copain, puis il m'a dit, « Mon Dieu, t'as l'air donc bien high, est-ce que t'as fait quelque chose? As-tu bu de l'alcool, quelque chose? » Puis j'étais comme, « Non, je suis juste, naturellement, mon énergie est tellement heureuse. » Vous pouvez voir dans mes yeux que je suis quand même un peu fatiguée, mais je suis tellement heureuse, on dirait que je vibre vraiment sur la joie. Puis tu sais, ça me rappelle que souvent, on va penser qu'on n'a pas le temps de faire certains trucs dans notre journée, ou qu'on n'a pas la force ou la capacité, mais la joie, puis l'amour, de la dévotion pour ce qui nous tient à cœur, ça nous garde réveillés. Quand on veut vraiment faire quelque chose, quelque chose est vraiment important, puis ça nous tient à cœur, puis qu'on se rappelle notre intention derrière, on trouve l'énergie nécessaire pour le faire. Puis aujourd'hui, ça faisait longtemps, longtemps, longtemps qu'il y avait des choses que je n'avais pas faites, puis j'ai mis des choses à l'horreur qui me font plaisir. Je suis passée devant un arbre, OK? Puis cet arbre-là, il y a des fruits dedans, des palmas rosas. Si vous avez déjà peut-être senti cette odeur-là dans les huiles essentielles, tu sais, des fois, quand on n'a pas, mettons, le budget pour s'acheter d'huile de rose, qui est quand même assez dispendieuse, on peut acheter du palma rosa qui va aussi avoir des bienfaits similaires. Pas autant puissant, mais quand même, ça peut s'apparenter. Mais j'ai toujours pensé que le palma rosa, c'était une sorte de fleur, mais non, c'est un fruit. Et ce fruit goûte vraiment la rose. Et puis, ma satisfaction, c'était de voir que cet arbre-là, je pouvais juste aller cueillir des fruits dedans. Fait que j'ai pris un bâton, puis je me suis mis comme juste à chéquer quelques branches. Fait que ceux qui étaient prêts à tomber, sont tombés. Puis j'ai pu les manger. J'en ai encore dans mon préjudice. J'ai dit, c'est un fruit rond qui est jaune. Et lorsque tu l'ouvres à l'intérieur, c'est comme un noyau super comme, pas tant attaché à la chair. C'est un peu comme un noyau d'avocat, mais très petit. Puis c'est divin. J'avais vraiment l'impression d'être dans l'abondance. Genre, je me sentais tellement comme... C'est ça, naturellement, qu'on est supposé faire, les humains. Prendre les fruits des arbres, prendre les fruits de la terre, puis ensuite les manger. Je trouve que c'est pas normal de toujours aller à l'épicerie, il me semble, puis que ça soit emballé dans plein de plastique, puis que tout soit tellement accessible, puis qu'on ne se vive plus les saisons, puis qu'on... Je sais pas. J'ai trouvé cette expérience-là tellement belle, puis je m'étais dit que je voulais le plus le faire. Donc en ce moment, au Mexique, comme c'est la saison, justement, des fruits... Des fruits qui donnent des fruits... Des arbres qui donnent des fruits. Je suis fatiguée. Des arbres qui donnent des fruits. Bien, je me suis permis de faire ça. Puis bref. Puis aussi, j'ai vu une de mes amis. Tout ça pour vous dire que de faire des choses qu'on aime, puis qui sont significatives pour nous, ça peut nous donner, justement, un level de joie qui fait que ça nous porte tellement à faire certaines choses. Ouh! Fait qu'aujourd'hui, c'est juste comme de l'inspiration, puis de la joie, puis... que j'avais envie de vous donner. De l'espoir. De dire que, tu sais, des fois, c'est facile de tomber dans le... Je n'ai pas le temps, mais c'est comme... Ou je n'ai pas l'énergie pour, mais c'est comme... Des fois, quand ça nous tient vraiment à cœur, puis que c'est là, là, le moment, genre... Tu sais, les fruits sont prêts dans l'arbre. Vas-y, prends-les le moment pour le vivre! Permets-toi de le vivre, ce moment-là. Je ne dis pas d'aller en contre-courant, puis là, si tu es vraiment en train de mourir de fatigue, vas-y de coucher, mais comme... Pense pas à côté, des fois, des petites choses. Tu sais, mettons, aller voir quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, qui compte pour toi. Tu sais, peut-être que cette personne-là ne sera pas là demain. Prendre le 30 minutes pour y aller, tu sais. Fait que la joie, c'est des vibrations qui sont tellement hautes. C'est une vibration, la joie puis l'amour, tellement... Tellement... Hum... Qu'ils portent. Et combien de fois on se réveille le matin, puis qu'on prend le temps, avant même de regarder l'arbre ou de prendre son téléphone, combien de temps... Combien de fois on va vraiment juste prendre le temps d'ouvrir ses yeux puis de ressentir la joie puis l'amour de faire comme... My God, je viens de me lever, c'est trop cool! Une autre journée, ça annonce, c'est comme... Ça serait du cool de se réveiller de même tout le temps. Mais on peut le faire, on peut programmer ça, on peut prendre le temps de le créer dans notre vie. Fait que mon message aujourd'hui, c'est juste... Essayez de trouver vos petits moments de joie au quotidien, puis sachez que vous pouvez les créer, ces moments-là. Puis vous pouvez prendre la place dans votre journée pour les mettre à l'horreur. Puis vous pouvez, juste spontanément, toujours vous ramener à cet état de joie et d'amour. Tu sais, vous pouvez trouver des petits moments dans votre journée, même quand ça va peut-être moins bien, pour dire comme, « Oh mon Dieu, regarde, je vais choisir mon bol préféré pour prendre mon déjeuner. » Puis ça, ça me rend tellement en joie. Je suis tellement contente d'avoir une tasse parfaite le matin avec laquelle je bois. Moi, je bois souvent avec une tasse que j'ai faite avec mes enfants. Ça me crée de la joie. Regardez chaque petite chose aussi dans la maison. Puis tu sais, il y a des choses des fois qu'on garde pour rien. Mais chaque chose a quand même, porte son intention derrière. Puis tu sais, s'il y a des choses qui nous rappellent des mauvais souvenirs, s'il y a des choses qui sont là juste pour être là puis qui s'accumulent, tu sais, comme garder, pas beaucoup, mais garder la qualité. Tout ce qui est dans votre maison prend une place dans votre esprit, mais pourquoi pas garder des choses justement qui vont vous inspirer de la joie qui vont faire en sorte que vous allez comme vous rappeler « Ah, cette affaire-là, j'aime tellement ça mon cerveau. Ah, ça, c'est mon chaudron préféré. » Tu sais, des choses banales. Je vous donne des exemples banals parce que justement, je vais vous montrer que la joie, c'est dans des choses banales. On n'est pas obligé d'attendre la grosse affaire ou que les choses aillent comme on veut pour vivre la joie. Fais-la vivre maintenant en regardant mon vidéo puis en faisant comme « Oh, my God, sa joie est tellement contagieuse. J'ai le goût d'embarquer dedans. Go! Go for it! » Je vous l'envoie. Fait que passez une belle journée.